Bonjour et bienvenue on est reparti, donc j'ai un peu amélioré notre petite tour. La dernière fois on avait un peu avancé mais pas trop, j'avais un peu l'espoir qu'on avance un peu plus. Aujourd'hui on va un peu plus avancer, on va aller à l'assaut du troisième laboratoire. J'ai fait des bombes, j'ai tué pas mal de fourmis, j'ai même eu un raid en fait sur ma tour de fourmis. Il y en avait 4, c'était pas énorme donc ça va. Il y a les tyroliennes, j'ai mis une tyrolienne, j'ai fait un niveau de plus parce que sinon ça s'arrêtait là. J'ai fait un niveau de plus et je l'ai laissé ouvert pour le moment. C'est bien parce qu'ils ont rajouté ça là, des planchers en tiges incurvées extérieures. Donc du coup on peut faire une sorte de balcon, donc c'est pas mal. Par contre il n'y a pas les balcons pour l'extérieur, il n'y a que l'intérieur en fait. J'aurais bien voulu un balcon genre plus large mais on ne peut pas le faire du coup voilà. Du coup c'est un peu la catastrophe pour ça mais c'est pas grave. Après ce que je pourrais faire à la limite, c'est parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu mettre une tyrolienne ici et une tyrolienne ici. Mais il y a ça qui gêne. Donc peut-être qu'on va augmenter après l'étage. Genre on ferait ça. Puis après peut-être on le doublerait. Mais ouais, de toute façon on peut aller à n'importe quelle hauteur honnêtement. Donc ça c'est vraiment cool. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien, je trouve ça cool. Il y a un peu plus de rangement et tout ça. Un truc qu'on aurait pu faire pour vraiment améliorer la tour, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Ça serait, si on veut garder le côté tour en fait, c'est de faire un plat comme ce que j'ai fait là. Après un incurvé, après un plat, un incurvé, un plat, un incurvé, etc. Donc en gros comme ça, de rajouter une ligne droite en plein milieu en fait. Je pense que ça serait pas mal en fait de faire ça. Je pense que ça serait vraiment pas mal pour faire une grande tour. Mais bon après vu qu'on est sur un rocher et tout, c'est petit quoi. Oh, c'est quoi ce bruit ? Ah, c'est le corbeau. Mais voilà, donc je suis assez content. J'ai rajouté ça. J'ai pas mis de balcon par contre cette fois là. J'en ai pas vraiment techniquement besoin. J'ai mis des, genre des petits, petites rambardes là, pour tenir. Pour faire, genre j'en ai pas vraiment, techniquement pas besoin. Mais c'est pour dire. J'ai rajouté un coffre, je sais pas si je l'ai montré. J'ai fait ça, ça on peut le crafter. Donc les stoghommes là, on va l'analyser. J'ai aussi récupéré du billyog. C'est le hot dog qui traîne. Donc il y a ça. J'ai rajouté quelques lumières en plus. J'ai fait une épée, donc, de moustique, au final. Parce que c'est vrai que même elle, en fait, elle est mieux que les lances qu'on a. Et bon, les lances, ça sert plus à grand chose, honnêtement. On tape même plus avec les lances, vraiment. On tape avec la masse, surtout. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ben voilà, c'est à peu près tout. On va poser ça. J'ai pas besoin de construire. Mais ouais, je suis allé taper des fourmis en plus. Puis après, je... On va prendre de l'eau. Et après, je suis retourné dans... C'est par où, c'est par là. Retourné dans leur fourmilière, récupéré encore plus de... Et comme je l'ai dit, ça n'a pas changé, ça c'est bien. Il y a vraiment une sorte de cycle, en fait, de vie et de mort, du coup. Où il y avait énormément de... En un run, en faisant juste un aller-retour dans la fourmilière, J'ai récupéré, je crois, une quinzaine d'œufs. Ou un truc comme ça. Genre peut-être un peu moins. Genre plus d'une dizaine, en tout cas. Donc c'est vraiment cool. Genre il fallait juste en tuer un petit paquet. Mais bon, après, bien sûr, c'est dangereux parce qu'elles vous attaquent. Mais ouais, ça marche bien, ce système. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé leur système de... De cycle, en fait. Ou plus vous en tuez, plus il y a des œufs et tout. Il y a des fourmis qui m'ont attaqué ces trucs-là, à un moment, parce qu'ils étaient à l'extérieur. Elles ont essayé, en fait, aussi... Bon, je les ai arrêtées avant. Mais elles ont essayé de taper ça. Et j'avoue qu'il y en a qui étaient bloqués, en fait, derrière la petite branche. Donc ça va. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux de les laisser ici. Ça peut être dangereux. En gros, il ne faudrait pas vraiment que notre tour se fasse attaquer. Mais bon, après, la tour en elle-même, je pense qu'elle ne risque rien. Je pense qu'elle ne risque pas grand-chose. Donc on a ça. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc les bombes. Voilà. On va en prendre une dizaine sur nous. On en a quatre de côté. C'est bien aussi de pouvoir désactiver le dépôt rapide. Parce que maintenant, je peux vraiment laisser des flèches, en fait, de côté. C'est vrai que des flèches... C'est... Bah, des fois, on en perd un peu au bout d'un moment. Et puis quand on veut les déposer, en fait, on ne veut pas vraiment tout déposer d'un coup. Comme j'ai dit. Comme j'avais déjà à la base, quand le jeu était sorti. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien ce système qu'on peut décocher, en fait, ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? J'ai des mutations. Fourmis, j'ai niveau 2 maintenant. Barbare, j'ai aussi niveau 2. J'ai débloqué l'adepte de la taille, là. Ça, je crois qu'ils l'ont augmenté aussi. Ils l'ont modifié, en fait. Parce que quand je tape avec ça des branches, là, des grandes branches, je consomme genre zéro de... C'est où le gaz ? C'est là-bas. Je consomme genre zéro d'endurance, en fait. Donc je crois qu'ils ont un peu modifié comment ça fonctionnait. Je crois que c'est plus puissant, maintenant. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour... Pour faire des grosses bases et tout, ça va beaucoup plus vite. Avant, il y avait même des gens qui faisaient des... Enfin, même moi, je l'avais fait. On faisait des builds, en fait, exprès pour couper... Ah oui, il faut qu'on s'équipe. On faisait des builds, en fait, pour couper, tout simplement, les arbres et tout, pour aller plus vite. Parce que c'était long. Du coup, on essayait d'aller plus vite. Voilà, donc voilà. En tout cas, on a du soin. On a... On a de la nourriture. On a de la... Ah, j'ai pas mangé, par contre, de repas. Bon, c'est pas très très grave. On va se débrouiller. J'ai un peu augmenté... J'ai un peu augmenté mes armures aussi, de quelques niveaux. Un niveau de chaque, je crois. Il y a tout qui est détruit, ici. On va retourner au labo. Ah, il me faudrait un peu plus de... C'est quoi qu'il faut ramasser ? Ça fait des dégâts ? Non, le sol, ça fait pas de dégâts. C'est pas de l'acide, exactement. C'est pas de l'acide, c'est juste une... Le... Le débris de l'explosion, en fait. C'est sûr, très bien. Votre île s'est coincé, ça va. Un truc que je voulais faire... Ah, là, on a plein de trucs à récupérer, en fait, dedans aussi. On peut techniquement essayer d'y aller. Mais bon, si jamais on veut aller dans le... Dans le laboratoire, il faudrait un inventaire un peu libre, en fait. Parce que sinon, ça va être la catastrophe. C'est pas trop, trop de dégâts. Oh, merde, j'ai le désir. Oh, mon dieu. Catastrophe, ici, quand même. Ça va, vous vous calmez. J'ai mis quoi, comme mutation ? Oui, non, mais j'ai mis ça, en fait, ça sert à rien. Euh... Je sais pas quoi mettre. On va mettre ça. Ou alors, on met barbare, pour faire plus de dégâts. Mais après, je peux pas faire des blocages parfaits, en fait. Ça, le problème. Genre ça, là, les roues poussées. Si je dis pas de... Oh, putain, merde. Si je dis pas de conneries, ça marche plus, en fait. What ? Le truc, il a... Il a explosé instantanément, t'es sérieux ? Ah, putain. Vache, quoi. Ah, c'est fun, hein, ici. Mon équipement, il a pris méga cher. Ça, il faudrait pouvoir l'augmenter, lui mettre résistance aux explosions, j'avoue. J'avoue que ça aiderait. Bon, du coup, j'ai pas... Ouais, on va mettre autre hyperactivité, là. C'est pas ici. Si on faisait que du barbare, genre que de la masse, et qu'on était plus bourrin qu'autre chose, je dirais oui. Mais là, on est un peu... C'est dangereux, quoi. Donc, je préfère garder l'hyperactivité. Voilà. Bon, il était où, le labo ? Je crois qu'il était par là. Dans cette direction. Ouais. C'est bon ? C'est bon. Je vais voir comment ça marche. Oh, merde. Super, super. Ah, ok, c'était un peu loin, mais ça a marché, à part. Ouais, en fait, c'est clic droit, vous la déposez par terre. Et pour la jeter, en fait, c'est pas le clic gauche. C'est R, j'imagine, du coup. Ouais, c'est lancé. Ah, bah, c'est écrit en bas, à droite. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu spécial. Bon, bah, on est bon. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu peux te casser ? Une espèce de mouche cinglée, là. Alors, peut-être qu'on n'a plus besoin du masque, une fois qu'on est dedans. Je vais voir, c'est respirable ou pas. Yes, ok, nickel. Du coup, on a le bonus. Ah oui, c'est niveau 4, mais... Niveau 4, mon armure. Et j'ai vu que niveau 5, on a un bonus de santé. Je ne me rappelle plus si ça existait déjà. Genre, quand on passe ça à 5, en amélioration, on a, je crois, on gagne plus de vie. Quand on... Avec de toutes parts, en fait, des soins et tout ça. Mais je crois que ça y était déjà. Très bien. Bon, bah, ah, là. Trudy était correcte, comme toujours. Peut-être qu'elle devrait être l'inventeur et pas moi. Je devrais avoir écouté à elle quand elle insistait que je arrête les expériences. Mais si je le reprends maintenant, je n'ai rien à montrer pour ça. Pas de Trudy et les enfants, pas de spacer, même pas de ma propre santé. Le plus que je suis ici, le plus que je suis... Lumpant, aging, foldant, raisonnant. Mais pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Oh, don't look at me like that ! Au moins, personne n'a rien d'he petit écouté par uneャ pertama. C'est vraiment bête de ne pas avoir de protection contre les explosions. C'est vraiment embêtant. Je crois bien qu'on va combattre des ennemis en fait, mais contaminés. Mais il y en a beaucoup en fait. Il y a des ZAD et tout ça. Et c'était assez chaud si je me rappelle bien. Laisse-t-il y avoir de lumière ! Ah oui putain mais c'est un club. Putain mais débile quoi, j'avais oublié. Ah la vache, je couds moi. C'est bête qu'on ne reprend pas directement les objets. Après je suis en train de me demander est-ce que j'avais un meilleur équipement à l'époque ? Ou pas ? J'en sais rien honnêtement. Ok il y a un passage là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est une ouverture. Ah il faut un couteau niveau 2 ? Ouais niveau 2 ok. Il y a des racines. Il y a des araignées aussi. Mais ouais il y a des racines. Il faudra avoir un couteau niveau 2 de plongée. Vous savez nous on avait un niveau 1. Et là il en faudra un niveau 2 de déverrouiller. Ok ça marche. Donc ouais ça il faudra revenir plus tard. Mais ouais je suis en train de me demander est-ce que j'avais un meilleur équipement ? Est-ce que... Est-ce que j'étais mieux ? Est-ce que... Je n'ai pas besoin là parce que normalement c'est bon non ? Peut-être qu'on peut rentrer par un autre endroit en fait. Ouais je pense qu'on peut rentrer par un autre endroit. Et je crois que le combat de boss il est juste là. Peut-être. Ça va être proche. Ouais je m'en rappelle. Bon fais chier parce que là il y a des trucs qui explosent de tous les côtés. Oh mon dieu t'es sérieux ? J'ai plus d'ambiance. Il y en a un en haut quoi. Voilà. Un caché. Ah c'est fun hein. C'est pour ça que j'avoue avoir de l'équipement anti-explosion ce serait pas mal. Mais bon à part le masque... A part le masque à gaz, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui peut donner une récompense. Pas une récompense, une résistance pardon. Après je sais même pas si balancer des bombes sur les machins ça les... Balancer des bombes ça fonctionne, je sais même pas si ça marche en fait. Bon ça doit être bon. Ou alors faut... Ah ça y est on a ouvert la porte. Alors... Ok. Intéressant. Oh j'ai pas vu ça. Attempts to reverse cell age in mushrooms seem to be going well. Mutations are... Volatile, but productive. The shift from phase one to two was almost... A blur. There might be a reason it seemed like a blur, if I may be so bold. Well who asked you, Burgle ? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping to the intercoms ? Huh ? Now, where was I ? Hmm... Oh, yes ! My friends, Merasmius Aureatus here. The answer is hiding in that moist supple flesh. And once I have it, I'll be back to normal Wendell in no time. Just like it was before they all fell apart. I'll walk in that presentation room and show those ornaments... He he he. Il a bu hein. Il a bu hein. Je crois que vous l'avez compté. Truly and the kids will come back. Everything will be back to normal. I just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me. Forgive me Dr. Totali. Did you say you wanted mushrooms on that ? Ouais, ça se passe super mal pour lui. Honnêtement, c'est super dépressif l'histoire au final. Je crois qu'il n'y a même pas vraiment de fin heureuse pour lui. Je crois. Alors, en tout cas, nous on veut... Alors, comment je vais m'écrire ? Je crois qu'il est là le combat. Je crois qu'il est là. Euh... On va faire euh... Par contre, il y a les 4, je vais les désactiver. Comment on fait ? Annuler l'épinglage. Parce que... Ça, c'est un peu le truc chiant. Je me rappelle que j'avais fait pareil pour euh... Ma toute première fois. Voilà. Parce que tout en haut à gauche, il y a trop d'écriture en fait. Il y a vraiment trop de choses. Ouais, c'est bon. Ça, on peut annuler l'épinglage ou pas aussi ? Oui, c'est bon, je les ai tous. Alors, je pense que... Moi, c'est la deuxième mutation. Je sais pas quoi mettre en fait, honnêtement. Je sais pas quoi mettre pour m'aider vraiment. Je pense que ça, ça peut m'aider. Le cardio. Euh... J'ai rien vraiment pour détuer. Genre, je crois qu'il y a des euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Ah merde, les trucs rouges là. Oh putain. Oh putain, quel con. Coccinelles, voilà. Coccinelles. Je crois qu'il y a des coccinelles. Je crois qu'il y a des larves aussi. Euh... Donc, ouais, c'est pas trop le fun. On va faire ça parce qu'on va combattre pendant un petit moment. Ok. Ouais, c'est là. Oh... Oh ladybug. Alors... Avant de faire quoi que ce soit... Ok, on va détruire... Les explosions. Après, il y a les larves, je crois, qui sortent. Parce que moi, j'avais tout déclenché en même temps et tout. C'était méga difficile. Moi, j'avais les explosions qui... Je faisais tout le tour de la carte. Euh... Là, on peut pas parce que sinon on va se faire défoncer. Je crois qu'on est bon. Après, j'ai pas de poison. C'est vrai que j'ai pas... J'ai pas fait de dague encore de poison. Parce que le poison, honnêtement, c'est vachement bien dans le jeu. Je pense qu'on est bon. On peut kiter tranquillement. Sans se faire exploser la gueule. Alors, on va sortir... Ça. Ou alors ça, plutôt. Et on va faire aussi de ça. On verra pour... Voilà. Je peux switcher entre les deux facilement. Ok. J'ai plus de... Plus d'endurance déjà, c'est bien. C'est bien. Oh je veux. Cours. Vous avez vu tout ce bordel ? Faire juste vraiment attention à l'endurance en fait. Je vais prendre une potion rose pour augmenter ma vie. J'ai un peu augmenté ma vie. aussi avec les... Comment ça s'appelle ? Les molaires qu'on avait. Ah oui, j'ai pas montré aussi. J'ai récupéré la troisième partie. Euh... De l'équipement... De la... Comment ça s'appelle ? De l'abeille. Je l'ai trouvé dans la... Dans la fourmilière. Ok, très bien. Euh... Honnêtement, les petits c'est pas trop trop un problème. Les petits acariens là. C'est plus une nuisance quelque chose. Vous avez vu l'eau comme ça descend vite ? Super chiant. Bon, euh... On va tuer là maintenant. Je crois qu'on va encore avoir des larmes. Plus d'environ. C'est vrai qu'on a l'arbalète. L'arbalète est vraiment cool. Enfin, non. L'arbalète est toujours bien tout le temps. Mais ça aide quand même beaucoup. Tu sais, on fait des bons dégâts. En plus, je l'ai bien augmenté exprès. Je vais regarder le fer à l'endurance. Bon, je pense qu'on est bon. Moi, quand j'avais découvert ça, du coup... Peut-être que le combat, honnêtement, il est peut-être un peu plus simple. Il y a peut-être une larve en moins, un truc comme ça. Parce qu'il n'y en avait que deux là. C'est un peu... Un peu faible. Mais euh... Mais ouais, j'avais des... Alors, les champignons explosifs tout le long. Tout autour, en fait. Et du coup, c'était vraiment la catastrophe. Bon, ben ça va. Oh ! Tout le monde meurt. Oh, ok. Ah ! Intéressant, ça ! Ils ont peut-être changé ça parce que, franchement, que tout le monde meurt une fois qu'on tue la... Ça ne me dit rien. Mais bon, ouais. Après, je sais... Honnêtement, c'est difficile pour moi à expliquer. Est-ce que c'est parce que je connais le combat ? Ou alors, est-ce qu'ils ont baissé sa difficulté ? C'est pour ça que j'ai passé un... J'ai pas vraiment passé un... Un moment difficile. J'ai aucune idée. Je sais pas. Mais je dirais qu'il y avait plus de... Plus de larves avant. En tout cas, on a récupéré une mutation parce qu'on a tué un boss. Parce que quand on tue les boss, on récupère des mutations un peu spéciales. Alors, les champignons du brouillard, c'est infiltré dans ton petit corps et ajoute son pouvoir à tes attaques à mains nues. Donc, en gros, si on tape à mains nues... On tape très vite à mains nues, en plus, hein, dans le jeu. Je sais pas si vous le saviez, mais... On tape quand même super vite. Comme ça. Et on peut charger aussi, je crois. On peut charger ou pas ? Non, on peut pas charger. Mais on peut taper comme ça à répétition. Et du coup, cette mutation fait exploser, en fait. Tout simplement. Elle fait une explosion. Et je crois qu'il y a des builds, en fait, avec ça. Et ça fonctionne vachement bien. Donc, c'est assez intéressant. Mais j'ai l'impression que les... Les laboratoires sont plus faciles, honnêtement. Mais c'est difficile pour moi de juger, encore une fois. Est-ce que c'est parce que je connais ? Est-ce que c'est parce que ça a vraiment baissé ? Oh mon dieu, tout ce qu'il y a, voilà. Ah, vous déconnez, là. Je peux balancer des bombes, je vois. Ça fait rien ? Ouais, non, ça fait rien. C'est bien ce que je pensais. Tout doit être immunisé, en fait, à l'expulsion. Par exemple, contre eux, on pourrait mettre barbare, parce que... On bloque pas, en fait. On bloque jamais, contre eux. Si on fait que taper, barbare, c'est bien. Si on est obligé de bloquer de temps en temps, c'est faux. C'est long. Oh mec, c'est fini ! Disons trop, c'est bon. Non, non, non... Là, il ne faut pas aller dans notre Dolloy, il faut en même temps. Je ne vais pas aller là. Non, 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 non. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller dans la Dolloy. C'est plus beau. Je ne peux pas aller dans ma vie, je peux aller. Je ne peux aller dans la Dolloy. Ce n'est plus. C'est médeux, à tout. Oh je l'aime dans ta的时候. Ah ouais, je pense que ça. Je veux pas aller. C'est méga résistant ces merdes en plus. Ah vache. Un inventaire plein. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Genre détruire vraiment. Ça. On va sûrement devoir faire de la place encore mais c'est pas grave. This is gone poorly. Very, very poorly. The essence of failure is the pinnacle of its craft. Local fauna? Berserk. Mushrooms? Exploding. My condition? Like a baby toe after a long bath. Burghle, are you there? Is this a test? C'est un test. C'est un test. C'est un test. Parfait. On récupère des bombes en plus. C'est cool. C'est sympa. Pourquoi il y a une flèche là-haut ? Pourquoi il y a une flèche là-haut ? Techniquement, on a tout fini ici parce qu'on n'a pas de couteau niveau 2 pour aller en dessous. Donc du coup, on a totalement fini. Ouais, ouais. Non, on a fini. C'est bon et clean. On a deux gourdes et quand même, c'est compliqué. J'ai même plus d'aliments en fait. Ah oui, il me faut... anti-gaz. Et on va mettre ça aussi. Oh, un dossier. J'ai pas fait attention. Revoir Wendel. Bon après, on a des aliments là. Des biscuits là. Donc ça va. On va rentrer vers notre base. Je sais plus comment il faut monter dessus. Je crois qu'il faut monter le long de quelque chose. Et après tomber dessus. Je pourrais faire une tyrolienne en fait. Putain. Il y a deux plumes. Putain, ça vaut le coup ça. Chier. Ah là là. C'est chiant d'être plein. Comme j'ai dit hein. Vous imaginez même pas le début du jeu quoi. Genre avec ça là. Les pierres là. Quand vous étiez bloqués à 20 ou à 10. C'était... Mais c'était horrible hein. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été... Oh putain. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées. Par rapport au respawn. De ce que je... De ce que je vois honnêtement. Je trouve que les fourmis aussi dans le tunnel. Enfin dans leur fourmilière là. Elles réapparaissent plus vite. Ou alors il y avait plus de... En fait j'ai tué quelques unes et après j'ai dormi. Il y avait plein de deux partout. Donc c'était assez simple de faire une dizaine de bombes très rapidement. Non. J'ai l'impression qu'en général il y a plus de créatures qui reviennent vite. Donc du coup euh... Tu vas mourir toi. Du coup euh... Du coup euh... Ça rend... La farm un peu plus simple. Il faut vraiment que je rentre. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi. Mais ouais en général le jeu est plus abordable et plus fun. Plus simple. Grâce à... Assez peu... Tous ces changements en fait. Mais oui il est quand même plus simple qu'avant. Mais ouais. Non c'est vraiment sympa de y rejouer. Comme je disais. J'arrête pas de le dire hein. Mais euh... Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Puis après aussi pour euh... Pour tout ce qui est construction. C'est beaucoup plus simple pour moi maintenant. Parce que je sais à quoi m'attendre en fait par rapport à la construction. Donc du coup euh... Je vais être honnête. Mais euh... Je sais en fait... En avance quoi faire. Ok d'accord. Genre je savais que je pouvais faire un truc en tour et tout. C'est pour ça que j'ai juste... Fait le début. Puis après j'ai arrêté. Parce que j'avais pas encore... J'avais pas débloqué ce qu'il fallait. Donc ça aussi c'est bien de savoir. Euh... On va faire cuire ça et on va manger. Très bien. Je commence à rejouer comme avant en fait. Genre avec arbalète et tout. Honnêtement l'arbalète qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce qu'elle m'a sauvé la vie plusieurs fois. On a récupéré ça. Ah oui j'ai trouvé ça du coup. Quand on avait euh... On a analysé ça. On allait analyser l'hot dog. Donc il faut des miettes. Ah j'en ai pas ça. Et de la pomme. Et du coup ça fait résistance aux dégâts. Vachement bien ça. Ah oui et euh... Oui. J'ai pas montré ça. Parce que nous on a des euh... Du chewing gum. Et maintenant on peut mettre ça en fait. Donc ça c'est normal. Ça c'est costaud. Donc euh... Bonus de santé. Donc ça c'est bien pour bien sûr se remettre de la vie. Faudrait que j'aille en récupérer aussi des choux. C'est chiant quoi. Après les clutches gums c'est prolonge les effets. Donc euh... En gros vous prenez des... Genre des choses que vous voulez pour que ça dure longtemps. Genre sortez max. Endurance max. Attaque plus. Résistance aux dégâts et tout ça. Puis après vous en faites plein. Qui soit par exemple des normaux avec ça je dirais. Genre des costauds. Après bon il y en a qui sont très simples aussi à crafter. Donc euh... Vous pouvez prendre euh... Genre ça. C'est très rapide. Ça c'est facile à... A aller farmer. Et vous faites des costauds. Vous en faites des costauds. Ah très bien. Oh. Sympa. Euh... Non. Les plumes à l'intérieur. Même les plumes... Je vais être franc. J'ai l'impression qu'il en donne beaucoup plus le corbeau. Bon je crois qu'il s'est fait défoncer par je sais pas quoi. Mais ouais j'ai l'impression que même le corbeau il donne beaucoup plus de choses. C'est pas bon. Oups. Pardon. C'est vrai que maintenant... Faudrait peut-être que je mette plus de sorties. Genre que je fasse des trous dans la tour. Mais bon après c'est pas... C'est plus vraiment une tour mais... Genre pour sortir plus vite. Ça c'est pas grave on s'en fout. On y va. On va... On va voir euh... Notre petit robot. Ah... Pauux gars qui a des allergies. Ah... Mais c'est très plaisant d'y rejouer. Avec toutes ces améliorations. C'est marreux. Ils ont toujours pas sorti de DLC payant. Après peut-être qu'ils ont pas de... ... Euh... Ils vont peut-être pas le faire hein. Mais euh... Je... Le jeu marche... A marché super bien hein. Il est euh... Très positif. Enfin pas très positif. Il est encore euh... Plus haut en fait. Je crois qu'il a 96% positif. Un truc comme ça. Genre sur Steam. Donc euh... Bah ça vaut le coup de mettre euh... De faire des DLC quoi. Les gens ils les achèteraient. Moi personnellement s'ils font des DLC... Des DLC pardon. Mais bon. Payant euh... Je prends hein. Franchement. Genre un autre jardin. Après c'est peut-être compliqué pour rajouter. Dans l'histoire. Genre un autre jardin. D'autres créatures. Après je pense pas qu'il soit énormément... De... D'obsidien à travailler dessus. Ouh j'entends des gros pas. Il est où machin. Allez ça va être le moment où on... Où on l'écoute. On l'écoute. Un autre chose... Proc'est ! Proc'est-ce ! Proc'est-ce ! Proc'est-ce ! Le Haze Superchip ! Dr. Tully essayé de décyphering... Les propres idées de mushrooms... Desc'est décypherent... Avant qu'il était capable de finir. Toutes ces grandes m-m-mémories sont retournées ! Bien, bien, bien ! Une bonne nouvelle ! Une pièce de recette de cocktail est maintenant restaurée. Mais pas tout, malheureusement. Et j'ai quelques fragments de mémoire d'un javamatic. Ça signifie quelque chose à vous ? Caféteria. Café de 4 tiers. C'est intéressant de développer. Je ne peux pas dire que j'aime le goût du café. Et je n'ai certainement aucune idée de comment ça s'intéresse à l'équation. Par contre, nous faisons un progrès en résolant ce mystère. Mais nous ne sommes pas encore faits ! Il y a encore un superchip pour aller ! Ah ! Plus de vos mémoires fragmentées ! Laissez-nous les assembler ensemble comme les ingrédients d'un burger ! Elles sont des effets communs communs du processus. Les mémoires, c'est-à-dire ! Pas les métaphores de burger, qui sont simplement comme je suis programmé pour comprendre le monde. Comment peux-je être d'assistance ? Alors, les scientifiques faisaient des expériences sur moi pendant que j'étais miniaturisé. Si ils suivent le manuel de la science pratique, c'est probablement qu'ils soient documentés les effets de l'événement du processus, dont il y en a quelques. Laisse de mémoire, constipation, déhydration, entre autres maladies minères. Mais pour les effets de l'événement, il n'y a rien à faire, mon ami ! Tu es plus fraîche que une patte de la nourriture non-frozen ! Ha 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 ! Le projet ORC ? Ce n'est certainement pas quelque chose que le Dr Tully a déjà discuté avec moi. L'Ominent nécessite à ses scientifiques d'utiliser les noms de code pour leurs projets. Éventuellement, le département de marketing s'occupe de la nourriture ! J'ai entendu qu'un scientifique a juste utilisé les noms de states américains en ordre chronologique, rire de lourds ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! Mais je dégresse. Qu'importe quel projet ORC est, le nom n'est pas bon. Comment peux-je vous aider aujourd'hui ? Ah ! Plus de chips ! Merci ! Laissez-le et laissez-nous voir ce que je peux me rappeler ! Hum, beaucoup mieux ! Check the ASL Terminal Society shop for the new recipes ! Have an exponentially great day, my friend ! Yaaay ! On a plein de trucs ! Euh... Toi. Upgrade. Alors maintenant, j'imagine que ça va jusqu'à... Waouh ! Limite de traitement 20k ? Qu'est-ce qui peut coûter 20k ? Ah ! J'imagine les... euh... Les accessoires, là, uniques... Enfin, uniques. Genre qu'on droppe en combattant, euh... 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 Les boss à l'araignée géante et tout ça, là. Ouais, c'est possible. Quoi qu'après, même ça, ça monte, hein. 1600 pour une arbalète juste niveau 5, quoi. Après, je pourrais dupliquer ça. J'ai 12k. 1000 pour la bombe. Ouais, c'est pas mal, ça vaut le coup. Alors... Ah, maintenant, on a la rocesse du cocktail agrandissant, je crois. Alors... Un de là, bain d'oiseau... Tuer des puces. Ça, il faudrait que je le fasse aussi, tout ça. Euh... Le labo de fourminoir. Ben, c'est le labo de fourminoir qui nous reste. Récupérer la dernière puce pour... Ouais. C'est juste ça. Et après, il faudra... Faire encore quelques trucs, hein. Mais voilà. Euh... Oui, c'est ça. C'est là. Alors, bâtiment de production avancé. On va prendre ça. Économie de bandage. Moins d'ingrédients pour utiliser les grès de sa forme et améliorer. Ah oui, ça c'est bien. Gourd d'améliorer, ça c'est bien aussi. Respiration vigoureuse. On a quoi ? On a encore 7000. Ah... Permets d'utiliser les autres scabies. Toi en plume. Ça, c'est très joli à chaque fois. Ça sera bien. Ah, les tourelles. Tourelles à gland aussi. Ça aussi, elles ont été vachement améliorées, il paraît. Parce que, je vais être honnête, elles n'étaient pas assez puissantes. Ça tire ou des pierres, des cailloux, ou alors du pollen. Tourelles à gland, tourelles roches... Ah, il y a des... C'est différent maintenant. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tire divertible de munitions. Dégaler un poli avec l'acide infecté pour une paire de balles plus zéro dynamique. Elles frappent fort et peuvent repousser leurs cibles. Ça, c'est nouveau. Les balles terrestres, balles collants, tirées et tourelles ne font pas beaucoup de dégâts, mais elles peuvent facilement ramener les insectes volants à terre. Oui, ça, c'est le pollen, ça. Étourdissement, oui. Énormément d'étourdissement, c'est pas mal. Ouais, c'est vachement plus puissant. Mais ouais, je sais que les tourelles, c'était honnêtement pas très intéressant à l'époque. C'est bien. C'est vraiment pour le fun de les avoir, quoi. Et c'était mieux d'aller combattre au corps à corps. Mais là, apparemment, elles ont été vachement améliorées. J'ai dépensé sans compter. Faudrait vraiment que je fasse ça, parce que ça fait depuis deux épisodes, je fais rien en fait. J'avance pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut dormir ici ou pas ? Je crois pas. Non, je crois pas qu'on puisse dormir. On va rentrer, on va dormir. Comme ça, je vous montre la cinématique. Parce qu'à chaque fois, en fait, je le fais... Je le fais jamais directement de dormir pour avoir les rêves, là. Et à chaque fois, je suis obligé d'enregistrer un petit morceau, puis attendre de devoir faire un épisode pour le recoller. C'est relou. C'est un peu relou. Donc, on va aller dormir. Comme ça, on voit la cinématique. Très bien. Alors, maintenant, techniquement... Parce que c'est vrai qu'on va vite. En fait, on skip des... Enfin, on skip pas parce qu'on fait l'histoire principale. En gros, on fait l'histoire principale, on fait pas le secondaire. En gros, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qu'on est en train de faire. Genre, on pourrait explorer un peu plus l'endroit du toxique. On pourrait explorer le haut du jardin de ce côté-là. Alors que normalement, c'est pour beaucoup plus tard, voire quasiment pas. Il y a juste un boss à faire là-bas. Euh... Il y a le bac à sable. Le bac à sable, il... Si je dis pas de conneries... Il m'a fait peur, ce con de corbeau. Je crois que le bac à sable, il est complètement optionnel. Parce que... Il y a une... Alors, il y a une entrée de fourmi... Il nous a dit de toute façon, le robot. Il nous a dit qu'il y avait une entrée de fourmi... De la fourmilière noire, là, dans le bac à sable. Et après, autre part. Euh... Si on fait le bac à sable, ça reste d'être long. Parce qu'il faut s'équiper, en fait. En tout cas, on va regarder la... La cinématique. Réalisé par c'est une autre pointe. Réalisé par... Réalisé par... Réalisé par... Réalisé par c'est une décalité... Réalisé par c'est la fin. Réalisé par là-bas, comme vous prenez vous a l'avez prévu. Nous sommes près de la démarrage. S'est terminée à sable. Notre équipe est allé la nuit, recalibrant le blanqueur. Je vois? Bien sûr, ma hypothèse s'ils sont correctes. Je t'espère que tous vous les rappelez à ce moment... S'ils restent la même fois que vous défonchez mes thématiques. Maintenant, quel progrès a été fait sur l'expansion de l'expansion de l'espace ? Comment est-ce que le Dr. Wendell Tully, un élevé à l'avenir, a la meilleure élevé à l'avenir ? Oui, monsieur. Nous travaillons encore sur cette formule. Je sais qu'il y a des mois, mais le processus de l'embigion est plus compliqué et dangereux que nous avons prévu. C'est pas mal pour vous, petits-enfants. Prenez les spécifiques pour la termination. Ah, ce n'est pas ce que j'ai signé pour. Une autre vision, et une autre partie de la puzzle se met en place. Ce directeur Schmecter était la personne qui m'experimentait sur moi, mais pourquoi ? Les scientifiques ont mentionné quelque chose qui s'appelle « raisonnement ». Est-ce qu'il pourrait être connecté au Dr. Tully ? Peut-être que Burgle sait plus. Ok, on va regarder ce qu'on a débloqué. On va juste faire à manger et on regarde ce qu'on a débloqué. Alors, on a débloqué beaucoup de choses. Donc, on a déjà une nouvelle mutation. Donc, ça devrait être de l'endurance en plus. Ouais, c'est ça. Non. Oui, si. Endurance max augmentée. Je crois que ça doit être du plus 30 ou un truc comme ça. C'est peut-être pas mal. Ok, il faut avoir un peu la gueule de... Ouais, vous voyez le bloc vert en plus ? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, ça va... On va rester ça comme ça. On va laisser ça comme ça, en fait. Ces deux-là, pour le moment. Euh... On a ça. On a plein de fabrication. Donc, Octel agrandissant. Donc, il nous faudra tout ça. Mais ça sera pour finir le jeu, en fait. Il faut finir l'histoire, plutôt. On a débloqué quoi d'autre ? Donc, les balles rocheuses et les balles terrestres. Ça, je suis sûr qu'avant, en fait, tu foutais que des glands. Là, c'est ça, c'est nouveau, ça. Tu fais vraiment des... Des balles pour les tourelles, en fait. C'est vachement sympa. Vachement sympa. Ouais, ça, c'est cool. Euh... Le soin. Les bandages, maintenant, c'est 1-1. Au lieu que ça soit... Je crois que c'était 3 et 2. Ou 3 et 3. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, c'est 1-1. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a des gourdes. Gourdes plus. 4 mesures de liquide. Donc, très bien. Très, très bien. Voilà, nickel. Donc, ça, techniquement, on n'a plus vraiment besoin. On peut les détruire. Il y a plein de trucs que j'ai gardés et que je ne devrais pas, aussi. Mais bon. C'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. On peut même, après, prendre une deuxième, si on veut. Mais bon. Je pense que ça suffit. On a quoi d'autre, encore ? On a, donc, ça. Donc, là, on a une fournée. Donc, il faudra du charbon. Ça, je sais où le récupérer pour le charbon. Euh. Mais après, on a, donc, les tourelles à glands que j'ai débloquées. Parce que je voulais les débloquer. Euh. Ben, voilà. Je pensais qu'on avait débloqué un peu plus de choses, en fait. Mais pas vraiment. Pas vraiment. Bon. Eh ben, voilà, du coup. Alors, en gros. Ça, je suis en train de me demander. Est-ce que c'est... C'est celle que j'ai prise ? Parce que ça, c'est le labo du chêne. Donc, là, moi, j'en ai pris une là. J'ai pris une blanche là. Je me demande, en fait, si elle... Si je les ai prises ou pas, du coup. Ou alors qu'il y en a des nouvelles. Ça serait débile de les mettre si je les ai prises. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh. Mais bon. En tout cas. Euh. Donc, on n'a pas le pass pour aller là. Je crois qu'il faut le pass pour revenir ici. Après, on a toute cette partie qu'on pourrait faire. Il y a tout ça aussi. Il y a tout ça aussi. Ça, c'est... Quand vous voyez des démarcations, là, c'est pour monter, en fait, de niveau. Donc là, c'est tout le haut du jardin. Là, on a fait... Ça, on peut y retourner aussi pour récupérer, je ne sais pas, genre les Milk Molar. Palette de couleurs ici. C'est quoi ça ? Une quête de Burgle. Ah oui, les quêtes. Mais oui, mais les quêtes, elles sont montrées aussi sur la carte. Je crois qu'avant, ils ne mettaient pas les quêtes comme ça. Je ne pense pas, en fait. Euh... Ça, c'est le gaz. Et ça, c'est la dernière puce. Donc, si je me rappelle bien, ça, c'est le bac à sable. Et le bac à sable, en fait, il fait extrêmement chaud, parce qu'il y a du sable et tout ça. Donc, il fait extrêmement chaud. Et du coup, il faut de l'équipement spécial pour pouvoir se protéger, en fait, de la chaleur. Ou alors, il faut y aller la nuit. Ou alors, faire très attention et tout ça. Enfin bref. Donc, ça va être compliqué. Et je crois qu'il y a bien une fourmilière, une entrée de fourmilière noire. Ou alors, on passe par là. Et je crois que dans... Ça, c'est des détritus, en fait. Des poubelles et tout ça. Et je crois qu'il y a une ouverture, ici. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut le coup de faire des épisodes pour faire du secondaire ? Dans un sens, c'est pas très compliqué parce que tout est marqué maintenant sur la carte, absolument tout. Donc, je me dis, ça peut être sympa à montrer, peut-être. Ouais, peut-être. Je vais voir. Je vais peut-être un peu me balader pour récupérer surtout des... Enfin, essayer de faire des meilleures armes. Ça m'embête un peu de ne pas avoir de meilleures armes. Ah oui, on a des pierres aussi. Donc, c'est cool. On va pouvoir crafter. Mais ouais. En tout cas, je vais... On va s'arrêter là ? On va s'arrêter là. C'est cool. On a bien avancé. Faudrait peut-être que j'essaye de combattre les araignées, là. Les araignées loups. Comme ça, je récupère des objets à elles. Euh... Peut-être que je me ferai une dague. Une dague poison, là. Ça va vraiment bien, ces dagues poison. Parce que je voulais faire ça là, mais... Ça, c'est vachement bien. Donc, euh... Donc, ouais. Euh... L'équipement... J'ai pas montré l'équipement d'abeilles. Pour vous montrer vite fait. Donc ça, je l'ai analysé. Enfin... Ou alors, peut-être que je l'avais montré. Je sais plus. Euh... L'équipement entier. Donc, ça nous donne... Donc, c'est une armure légère. Asile défensive. Donc, dégâts de finisseur de combattre. Non, c'est pas ça. Donc, c'est ça. Étourdissement à l'arc. Ah oui, c'est ça la différence. Oui, oui, c'est ça. C'est que là, on a l'équipement entier. Alors, je crois qu'elle a plus de défense que la normale. Ouais, parce que là, la défense, elle est là. Genre, je prends mon armure lourde. Elle est là, l'armure lourde de base. Euh... Et ça là, elle est là. Donc, je crois que ça, ça a plus de défense. Les trucs pourrissants, en fait. Les objets pourrissants. Ils vous donnent étourdissement à l'arc. Ils vous donnent armure légère, moyenne ou lourde. Par contre, ils vous donnent pas le bonus d'un 7. Parce que là, on a les trois parties et j'ai pas de bonus. Ça, c'est mon... Ça, c'est mon épée. Ça, c'est le bouclier. Ça, c'est le fait d'avoir trois fois l'armure légère. Ça, c'est le... Ça, l'acide stupéfiant. Et étourdissement à l'arc, c'est trois fois ça. Donc, ouais. Donc, c'est ça la différence, en fait. Est-ce que vous voulez récupérer plus de... De défense ? Ou alors, vous voulez le 7 complet pour avoir le bonus ? Je sais que ça peut être intéressant. Parce que vu comme ça, du coup, le bonus, c'est très important. Mais c'est vrai que ça, par exemple, le bonus de parer et de régénérer... Bah, à la limite, si vous faites des mix d'équipements... Autant prendre, genre, par exemple, un blastron coccinelle pourrissant. Si ça existe. Je crois que ça existe. Je ne sais plus exactement. Mais autant prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, on a le 7... Le 7 du bonus, quoi. L'ensemble d'équipements. Donc, ouais. C'est ça la différence, voilà. Je savais qu'il y avait une différence avec l'équipement qu'on trouvait comme ça. Je savais, mais je ne me rappelais plus, quoi. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Le masque, comme j'ai dit, on peut lui mettre... Résistance aux explosions. Ça, comme j'ai dit, on gagne guérison accrue. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je pense. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais, on va s'arrêter là. Et je vais réfléchir sur ce qu'on fait pour la prochaine fois. Je ne suis pas encore certain de ce qu'on va faire. Donc, on verra ça plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.